Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose une séance de yoga en couple, parents, enfants. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons faire cette séance avec mon fils cadet Raphaël, que vous connaissez déjà si vous avez visionné la pratique 11 sur cette chaîne. La séance de yoga pour les enfants que nous avons tournée ensemble il y a quelques semaines. Au revoir ? Peut-être. Pour cette séance, nous ferons des postures de yoga en couple que nous piocherons au hasard dans un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Mom & Me Time. qui a été créé par Indra, une des professeurs de ma dernière formation de yoga, qui adore pratiquer avec les enfants. On essaye ? Oui. Alors, on va quand même tricher un peu, puisqu'on a choisi deux cartes pour le début de la séance et pour la fin de la séance. Pour le début, c'est une carte de... Méditation. Méditation, exactement. Et pour la fin, c'est une carte de... De relaxation. Relaxation, exactement, dans la posture du cadavre. Et pour le reste de la séance, on aura 11 postures à faire. Tu veux les mélanger ? Oui, je veux. Et on tirera dans ce tas au fur et à mesure de la séance. Donc, on va faire un tour chez moi, un tour chez ma mère. Ok. Si tu veux. C'est bon ? C'est bien mélangé ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la méditation de début de séance. T'es d'accord ? Donc, tu te mets en position. Donc, toi, tu vas te mettre au milieu, en tailleur. Si tu peux faire le lotus, tu fais le lotus. En haut. Voilà, super. Très, très bien. Moi, je me mets par-dessus de toi. Est-ce que tu peux avoir le dos bien droit ? Très bien. Et tu te mets comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de rester tout calme. On a les mains comment ? On a comme si on faisait l'amasté. C'est les mains en amasté. Tu nous rappelles ce que ça veut dire, en amasté ? Alors, ça veut dire, comment c'est le bonheur qui est en toi ? Salut, le bonheur qui est en moi. Super. Moi, je dis la lumière qui est en toi. Salut, la lumière qui est en toi. C'est pareil. C'est très bien. Oui, c'est pareil, sauf que c'est la lumière. Voilà, exactement. Donc là, on se détend. On va respirer. On respire où ? Parmi. Et où ? Tu diriges ton air où, ça ? Dans ton... Dans ton mot. Oui. Et ça fait gonfler ton... Ça fait gonfler mon ventre. Très bien. Je sens l'air fraîche qui rentre dans le ventre. Très bien. Et quand je respire, je sens l'air fraîche qui sort. Très bien. Parfait. Tu peux fermer les yeux ? Tu as fermé les yeux ? Tu as défoncé tes petits sourcils, là ? Non, je ne sais pas. Parce que je te connais, toi, tu fronces toujours les sourcils. Très bien. Est-ce que tu es bien détendu pour commencer la séance ? Oui. Tu es sûre ? Tu ne respires pas trop ici, mais plutôt ici ? Oui. Vas-y. Fais-moi une petite inspiration. Je veux sentir ton ventre qui pousse ma main. Ne force pas. Super. Ne force pas. Je ne dois pas entendre ta respiration. Tu ne parses pas. C'est pas vrai. On va commencer. Tu tires la première carte ? Alors, première carte, c'est... Une flexion avant, debout. C'est parti. Tu te mets d'abord... C'est comme le chien, la tête en bas, sauf que tes jambes sont toutes droites. Ça s'appelle une flexion avant, debout. C'est parti ? Eh oui. Donc... OK. Tu commences ? Ça va être un petit peu difficile. Je dois vous réprimer les gens parce que... C'est pas grave. Donc, tu essayes de toucher par terre. Parfait. Et moi, je viens derrière toi et j'essaye de toucher par terre. Je touche. Ça va ? Et maintenant, tu respires. T'essayes de bien allonger ton dos. Étire ton dos. Et on va compter jusqu'à cinq. C'est parti. Toi, tu fais un. Moi, je fais deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Et on se relève. On se relève. Pousse sur tes pieds. Relève-toi. Tout. Debout. Parfait. À moi de tirer une carte ? Ouais. Et ça, c'était quoi ? C'était flexion avant, debout. OK ? Et quand tu seras assez souple, tu pourras tirer, tendre tes jambes. Ouais. OK ? Ouh là là, celle-ci, elle est dure. C'est la posture du danseur. Dure, dure, dure. Tu te rappelles ? Du danseur à deux. Du danseur à deux. On va commencer par s'attraper la main. Très bien. Tu vas attraper ton pied. Je vais me stabiliser. Et tu te stabilises. Tu ne bouges plus. Voilà. Deux respirations ici. Et on essaye de monter ce pied. Un petit peu. On va monter plus, sinon... Eh bien, ce n'est pas grave. Tu me regardes. Regarde-moi. Fais-moi un sourire. Clic-clac. Et on revient en place. Parfait. On essaye de l'autre côté ? Ouais. Super. Pareil. Tu me donnes la main. Tu te stabilises. Ouh là 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 ! Tu n'es pas encore stabilisée. D'abord, on s'ancre dans le sol comme un arbre. Tu te rappelles ? Tu es comme un arbre, là ? Ouais. Et c'est parti. Tu attrapes ton pied. Stabilise-toi. Très bien. On essaie de monter. Tu essaies de monter ? Allez, allez. Regarde. Allez, allez, allez. Penche-toi vers moi. Allez, 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 allez. Bravo. Et on revient. Alors maintenant, c'est à mon tour de faire. C'est à ton tour de piocher ? Ouais. Alors, c'est parti. Ah bah, celle-ci, c'est... Alors, celle-ci, c'est pour s'assouplir les hanches. D'accord ? Et on va céder. On va céder l'un et l'autre. Alors, peut-être besoin de pousser un peu les cartes. Celle-ci, on l'a déjà utilisée. Et c'est parti. Donc, j'écarte mes pieds. Et toi, t'écartes aussi tes pieds. Rapproche-toi de moi. Tu vas pousser sur mes pieds. Sur mes mollets. Donne-moi tes petites mains. Ah ! Alors, on essaie, tu vois, ce petit bassin-là qui est bien en arrière. T'essayes de le mettre bien en avant. Essaye de le mettre bien en avant. Voilà, super. Parfait. Essaye de tendre un peu tes petits genoux, là. Qu'est-ce que c'est ces petits genoux qui sont... qui sont tous pliés, là ? Ouais, ça, c'est bien. Alors là, tu vas me tirer. Vas-y. Un. Tire plus fort. Oh, super. Et à moi ? Je ne te reste pas. Vas-y, à moi. Et ? Chut. Il faut souffler. Souffler par le nez. Ça, c'est deux. Et trois. On fait le trois. Ah, ça fait du bien. Tire un peu plus. Super. Et ? Un et quatre. Souffle. Souffle pour pouvoir descendre un peu plus bas. Tu triches, tu plies les jambes. Et ensuite, on est parti. Ça, c'est quoi ? C'est le cinq. Tire-moi plus. Super. Et c'est reparti. Bravo, tu en revues une ? Tu essayes de tendre tes jambes et je te tire ? Oh non ! Je te tire un tout petit peu. Quand je joue. Tire un tout petit peu. Oui. C'est mal. C'est normal. Parce que tu t'assouplis, mais on y va tout doucement. T'es bien tendu ? Oui. Juste comme ça. Souffle. C'est pas mal. Allez, on lâche. Vas-y. Replis tes jambes. Replis tes jambes. On a fini. Replis tes jambes. Replis. Replis-les. En tailleur. Bravo. Ok. C'est à moi de piocher ? C'est plutôt le lotus. En lotus, si tu veux. Oh, regarde, celle-ci, elle va te plaire. Celle-ci, tu l'aimes bien. Ok ? Donc, je vais me mettre en position. En position comme ça. Toi, tu vas me monter sur le dos. Et aussi, tu vas y faire cow et maman. Tu vas y faire cat and cow. Ok, c'est la vache et le chat. Ok ? Comme ça. C'est parti. Voilà. On est parti ? Donc, maman, tu vas y mettre en position. Voilà. Alors, moi, je me mets bien à quatre pattes. Les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. C'est bon ? T'es stabilisée ? Je suis stabilisée. Ok. Il faut que tu te stabilises avant de faire cat and cow. Et je te compte si tu veux. Ou tu comptes. C'est toi qui compte. Si tu veux, t'en fais cinq. Tu fais ton cat and cow, là ? Tu te rappelles de la vague dans ton dos ? C'est bon ? T'as bien senti la vague dans ton dos ? Oui. Montre-moi un peu comment tu as fait. Parce que je ne t'ai pas vue, moi, du coup. Alors, j'ai fait comme ça. À la place de côté, j'ai fait dix. Ok, vas-y. Pourquoi ? Parce que j'ai fait comme ça. Comme ça. Et ensuite. Et comme ça. C'est parfait. C'est exactement ça. Et parfait. C'est bon. Ouah. Très bien. Tu l'aimes bien, celui-là, cat and cow ? On s'en refait une autre. Ah, je crois que c'est à toi de piocher. Ouais. Alors, celle-ci, c'est... Alors, est-ce que tu te rappelles comment elle s'appelle, celle-ci ? Non, pas vraiment. C'est la position du chameau. Du chameau ? Oui, c'est la position du chameau. Alors, rappelle-toi comment il faut faire. Déjà, il faut commencer... En fait, si tu ne peux pas attraper tes talons, je te montre. Ouais. Donc, tu es comme ça. Tu peux être comme ça aussi, si tu as envie. Ok ? Parce que c'est plus haut. Et en fait, tu peux commencer à faire ça. En fait, le but du jeu, c'est de se pencher, 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 et tirer sa colonne vers l'arrière. Et puis, si tu es assez souple, à ce moment-là, tu peux attraper tes talons. Et à toi, il y en a un autre qui fait de l'autre sens. Voilà. Et toi, si tu ne t'attrapes pas tes talons, tu me regardes juste. Coucou. Coucou. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on est reparti. Comment tu t'es penchée ? Je me suis penchée comme ça. Oui. En fait, le secret, c'est de garder les cuisses perpendiculaires au sol. Comme ça. Et le secret, c'est de se pencher en arrière, allonger sa colonne en arrière. Si tu n'arrives pas encore à attraper tes talons, eh bien, ce n'est pas grave. Ouais. Ça te donne sommeil, hein ? Ouais. C'est à toi de piocher, tu es sûre ? Ouais, c'est toi. Je me disais aussi. Ah ! Est-ce que tu connais le nom de cette posture ? Non. La montagne ? Non. La table. La table ? Ouais. Tu fais la table avec les bras comme un pied de table, les pieds comme un pied de table, le corps comme une table. Sauf que là, on va rajouter une petite difficulté, c'est que tu vas me donner ton pied, je vais te donner mon pied. C'est pour ça que j'ai deux. Ok. Donc, tu te mets bien loin de moi, sur le tapis. Tes mains, regarde, elles sont… Tu vois, tes doigts, ils sont dirigés vers moi. On se met comme ça. Ouais, sauf que regarde mon Rafa. Tes mains, regarde comme elles sont. Elles sont comme ça, tes mains. Moi, je les veux comme ça, tes mains. Toi, toi, tu les as mis comme ça, je les veux comme ça. Oui, super. Maintenant, je vais te donner un pied. Lequel tu veux me donner ? Celui-ci. Ok. Et on tient. C'est qui qui compte ? Un. Lève-moi ses fesses. Deux. Un, deux, trois, quatre. Lève-moi ses fesses. Un. Dis donc, on refait la même chose avec l'autre pied parce que tu n'as pas été très, 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 très concentré. Alors, attends, écoute-moi. Il faut bien, bien, bien lever tes fesses. Ça fait un petit peu… Ça fait un petit peu… Alors, tu fais attention de ne pas te faire mal. Où est-ce que ça te fait mal ? Ici, là. Au dos. Alors, tu vas tout doucement. Et puis, ça ne devrait pas te faire mal. Ce n'est pas une flexion arrière très grosse, ça. Ce n'est même pas une flexion arrière. Tu me donnes ton pied ? Oui. Concentre-toi. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et c'est parti. Bravo. Ça, c'est la table. Ah, celle-ci est intéressante, c'est le cœur. Oui, tu peux l'appeler le cœur. Elle est sympa. Tu peux aussi l'appeler… En fait, c'est le guerrier 2. Et ensuite, on penche le bus de l'autre côté. Vers l'arrière. Là, il n'a que le guerrier 3. Non, là, c'est le guerrier 2. Donc, vas-y. Je vais te montrer. Donc, déjà, si on veut que la caméra nous voit, tu vas peut-être te mettre là. Moi, je suis bête, je peux faire des deux côtés. Vas-y, mets-toi là. Garde ta place. Et tu te mets comme ça. C'est bien. Alors, regarde le pied, le genou avant, comme il est fléchi, comme il est plié. Ouais. Plie-le encore. Pense pas à tes mains. Mets-toi d'abord en position. Ok ? Ton bassin, il regarde vers le mur, là. Très bien. Et tu plies bien, comme si tu voulais faire un angle droit avec ton genou. Tu me vois ? Très bien. Tu pousses sur mon pied à moi. Super. Et là ? Tu attrames et tu plies. Super. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on remonte. Et on tend la jambe. Et je pense que je vais faire de l'autre côté aussi. Tu voudrais faire de l'autre côté ? Bonne idée. Vas-y. Très bonne idée. Donc, tu te mets en position. Très bien. Tu as bien ouvert ? Oui. Très bien. Tiens, attrape-moi cette petite main, là. Et ensuite. Super. Un. Deux. Trois. Cinq. Et cinq. Où est-ce que ça tire ? Ça tire sur mes bras. Ça tire sur tes bras ? C'est aussi ici, là. Ouais, ça te tire sur le côté. Ouais. Il ne faut pas faire la grimace. Normalement, ça fait du bien. Il faut y aller tout doucement. Est-ce que c'est un mot tiré ? Oui. Alors. Ah, celle-ci. Comment elle s'appelle ? Euh, je ne sais pas. Ça s'appelle le pigeon. Le pigeon. Pigeon. Oui, c'est la posture du pigeon. On commence à genoux, face à face. On se met à quatre pattes. Super. Et puis, on pousse sur ses talons pour lancer ses fesses. Enlève et à l'envers, le chien, la tête en bas. Tu te rappelles ? Oh. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je ramène mon genou droit entre mes mains. Et puis, je laisse aller mon genou, ma jambe arrière sur le sol. Oui. J'appuie bien sur cette main. Puis, je vais essayer d'attraper ma jambe à l'arrière. Vas-y. Ok. Super. Et tu me regardes. Coucou. Coucou. Tu reposes tranquillement. Ma jambe. Regarde-moi. Un. Non. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Non, non. Pour sortir, tu plantes les orteils dans le sol. Et tu essayes de te relever. Enchiens la tête en bas. Et de revenir à genou. Bravo. J'ai une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Ça dépend si tu aimes la posture. Il faut la faire dans l'autre sens. Sens. On recommence ? C'est parti ? Quatre pattes. C'est bon ? Chien la tête en bas. Oui ? Oui. Super. Et là, c'est le genou gauche que tu ramènes au milieu des deux mains. Prends le temps de se stabiliser. Tu peux poser ton pied à terre. Ouais, super. T'es bien là ? Ouais. À peu près. Et t'essayes d'attraper ta jambe derrière. Non, ça va pas trop. Eh bien, tu l'attrapes pas alors et tu me regardes. Hop, tu l'as attrapé. Un. Non, on compte pas là. Là, on se fait juste un petit bisou. On repose la main. Regarde-moi. Tu lèves un peu plus ton buste. Coucou. Un. Deux. Trois. Ça va trop vite. Faut une respiration au milieu. Quatre. Quatre. Cinq. Et cinq. Et qu'est-ce qu'on fait ? On plante l'orteil. Et on pousse. On se tient la tête en bas. Et à genoux. Oh là là, elle était dure celle-là. Ouais. Ouh là là. C'est pas mal. C'est à moi ou c'est à toi ? C'est à moi. Alors ? Ouh là là. Pas facile. C'est une qu'on a bien mais qui n'est pas très facile pour moi. Comment elle s'appelle ? Le pont. Le pont. J'ai déjà réussi une fois. Mais ça dépend. Mais ça dépend que j'arrive. Voilà. Alors ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est le pont avec la tête posée au sol. Mais tu n'écrases pas ta tête. D'accord ? Je mets toujours ça parce que moi j'ai l'habitude de mettre mes trucs sur le dos. Ouais. Mais avec des coups de fiènes. Eh oui. Allez, mets-toi là. On va essayer. On va essayer ça. Mets-toi un petit peu plus sur le côté. Pour le pont, de toute façon, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de matelas. Là, vas-y. Un peu plus là. Ouais parce que c'est normal. Vas-y. Super. Essaye-moi donc ce pont. Bravo. Superbe. Tu m'attends ? Oui ? Ouais. Et c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on remont, on redescend. Tu mets tes genoux sur ta poitrine. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est bien. C'est super. Tiens, refais-moi un petit pont pour voir un petit peu où tu en es. Vas-y. Bon. Super. Bravo. Bravo. Alors. Guili-guili. Retourne. Ce que tu peux faire, c'est rapprocher. Parce que tes mains, elles sont très, très, très loin de ta tête. Il faut les rapprocher de tes oreilles. Réessaye ? Ouais, c'est fatiguant. Ouais. Très bien. Bouge pas tes mains. Eh bien, c'est bien. Allez, la prochaine fois. C'est à moi de piocher l'avant-dernière carte. Ouh là, celle-là, c'est maman qui travaille. Mais c'est aussi toi qui travaille. Donc, pour maman, c'est le demi-pont. Et pour toi, c'est une flexion arrière du dos. Yes ? Ouais. Tu vois ? On va commencer. Donc, déjà, toi, tu fais tout la position. Du demi-pont. Hop. Moi, c'est la position du demi-pont. Donc là, tu vois, regarde, je touche mes talons. Je soulève mes fesses. Je peux entrelacer mes doigts sous moi. Et je pousse sur ses pieds. Et je t'attends. Je suis relax. Je vais d'abord devoir me mettre sur toi. Ouais. Moi, je vais devoir me mettre couché. Ouais. La tête qui bascule entre les genoux. La tête qui bascule. Et je vais attraper les pieds. Attraper les pieds. Super. J'arrive un. Deux. Non, non, c'est moi qui dis deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Super. Youhou. Bonjour, monsieur. T'as senti la flexion arrière de ton dos ? T'étires ta colonne en arrière. Ça peut t'aider pour les ponts. La dernière carte, c'est toi qui la tires ? Alors, la dernière carte. La dernière carte. Et après, c'est une carte d'autriche. La dernière carte, c'est déjà presque une relaxation. T'as vu ? En fait, ça s'appelle la posture du sphinx. Sauf qu'on met les mains en amasté. En plus. Donc là, la posture du sphinx, c'est encore une flexion arrière. Pour ton dos. D'accord ? On va se mettre face à la caméra. Est-ce qu'on a la place ? Voyons voir. Tiens, moi, je vais mettre les jambes pliées. Et toi, tu te mets les jambes tendues. D'accord ? Et donc là, regarde, d'abord, le sphinx, c'est ça. Mets-toi en sphinx. Tu reconnais le sphinx ? Oui. Miaou. Miaou. Et ensuite, ici, on se met en amasté. Miaou. Comme c'est du yoga, on reste tout calme. Tout tranquille. On profite. Et tu sais où est-ce que tu respires, là ? Par mon nez. Ouais. Et tu respires où ? Où est-ce que tu sens ta respiration ? Dans mes couilles. Ouais, ça, c'est normal. Mais où ? Qu'est-ce que ça fait bouger ? Mon ventre. Ton ventre. Quand j'inspire. Et tu sais quoi ? Moi, je les sens aussi dans mes côtes et dans mon dos. Ça me fait bouger un peu partout. Voilà. C'est vrai qu'on sent bien dans le ventre. On sent bien sur les côtés du corps aussi. Et c'est bon. Alors maintenant... Et pour finir, on fait Shavasana. C'est la posture du... Cadavre. Oui. Alors maintenant, Shavasana, c'est juste une posture de relaxation. Exactement. Ce n'est pas juste une posture de relaxation. C'est la plus importante du yoga. C'est le moment où qui te permet de bien intégrer. Les postures, de bien profiter dans tout ton corps des sensations, des postures qu'on a faites. Toi, tu mettras tes pieds là. Ça te va ? Oui ? Donc Shavasana. On fait ce qu'on veut pour être bien. C'est comme ça que t'es bien, toi ? Oui. Je ne me sens pas vraiment sur toi. Et on se détend. On essaye de ressentir tout ce qu'on a travaillé pendant la séance. Tout ce qu'on n'est pas arrivé à faire et qu'on arrivera à faire la prochaine fois. Tout ce qu'on a bien réussi à faire et on est heureux de l'avoir fait. Et c'est fini. Et c'est fini. On se relève ? Tu te relèves ? En premier, tu te mets en tailleur ? Vas-y, comme au départ. Et ? Qu'est-ce qu'on dit ? Un petit moment de gratitude ? Hein ? Oui. C'était bien ce petit moment ensemble ? Oui. Tu t'es bien amusée ? Oui. Donc c'est un moment de gratitude, ça. On est reconnaissant du temps passé ensemble. Oui ? Oui. Ça, c'est super. Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Namasté. Namasté. Alors, l'idée du jeu de cartes rend la séance ludique. Je trouve que c'est un excellent moyen pour passer un très bon moment ensemble. Oui ? Oui. Tu es d'accord avec ça ? Alors, pour cette séance, nous avions un jeu de cartes avec des postures en couple. Vous pouvez aussi en trouver d'autres sur Internet avec des postures individuelles, des postures qu'on fait tout seul, comme on a fait lors de la première séance de yoga ensemble sur la pratique 11. Et vous pouvez utiliser différentes règles en fonction du nombre d'enfants, de l'âge des enfants, etc. Vous pouvez également retrouver cette séance sur mon blog yamyoga.fr. Je vous indique le lien juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-nous un petit pouce « j'aime ». J'aime. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Merci Raphaël. Et abonnez-vous à la chaîne. J'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté. Namasté. Merci à tous.